Nouveau projet de rénovation, T2 50m2, c'était une petite grand mère qui était là pour un appartement que j'ai acheté 30 000 balles. L'appartement est fini de payer, comme tu l'entends, ça reste de partout, les meubles sont partis, on va ça tout de suite. Voilà, première chose, l'entrée, la voilà. L'appartement est dans son jus, c'est tapissé de partout, il va falloir qu'on détapisse tout là. Ici on va avoir un bout de truc à faire, ici on va avoir les toilettes, donc les toilettes pareil, détapisser, repeindre. Là on va avoir tout le sol, là on est dans le cœur d'appartement en Celsas. Voilà, comme tu peux voir, c'est dans son jus, donc la tapisserie c'est moi qui ai détapissé comme ça, pour voir si c'est difficile de détapisser. Ici on va voir la cuisine, donc là la chaudière, ici la cuisine a changé. Ici là, le bout de terrasse qui est derrière, je suis propriétaire, donc techniquement je peux casser ici, j'en parlais juste après. Voilà, ici on va avoir la chambre, voilà, la petite chambre, on est en double vitrage. Voilà, là on va avoir le salon, un grand salon. Voilà, c'est dans son jus encore une fois. Et là, on va avoir la salle de bain, enfin la salle d'eau plutôt. Voilà, donc c'est dans son jus encore une fois, voilà, le plafond en polystyrène, c'est pas bon, il faut échanger. On regarde ça. Donc, le plan pour cet appartement. Première chose, on va tout détapisser. Tu peux le voir derrière moi, c'est de la vieille tapisserie, cette date des années, je crois qu'elle est rentrée, c'était en 2010, quelque chose comme ça. Donc, elle est restée au moins 8 ans. Donc, on va tout détapisser, on va voir si on a besoin de faire l'enduit juste après. On fera une toile de verre, parce que la toile de verre, c'est ce qui revient moins cher, c'est très propre et ça gomme les aspérités du mur. On va regarder le sol. Alors, le sol, quand tu vois du carrelage comme ça, je doute que le locataire prenne du vintage. Donc, ça, ça va tout être recouvert par du parquet PVC. Pour l'isolation, pour les DPE, alors, ça, tu le sais, c'est un truc dont je parle régulièrement en short. On va voir ça tout de suite. J'ai pu voir avec un jack de sticker et il faut doubler les murs extérieurs uniquement. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, ce mur donne sur l'extérieur. On va le doubler. Ce mur-là aussi donne sur l'extérieur. Donc, on va doubler uniquement ce mur, comme celui d'à côté. Et ce mur aussi donne sur l'extérieur. Ici, on va être mitoyé avec un immeuble. Et ici, il va y avoir un voisin. Donc, on ne double pas. Pour ce qui s'agit des plafonds, alors ça, tu le sais, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos et dans mes shorts. Le plafond, quand tu es au rez-de-chaussée, ce n'est pas indispensable de l'isoler. Pourquoi ? Parce que tu as un voisin au-dessus qui va chauffer le plafond. Là, le raisonnement du DPE, c'est d'éviter les ponts thermiques absolument. Donc, techniquement, quand tu es au rez-de-chaussée, tu as un voisin au-dessus, donc il n'y a pas de pont thermique. En revanche, si tu es au dernier étage et que tu es juste en dessous de la toiture terrasse, tu n'as pas de voisin au-dessus. Là, par contre, c'est pertinent d'isoler. Ensuite, la cuisine. Donc là, la cuisine, on va tout revoir. Ce mur-là, derrière, il est commun. Donc, on va isoler. Ici, cette partie, on n'isolera pas. On va juste égaliser ici et ici parce que derrière, on n'est pas directement mitoyé. On a la cheminée. La chaudière. Donc, ce n'est pas une chaudière à condensation. C'est une chaudière qui donne directement sur la cheminée. Donc, celle-là, on va la remplacer. On va mettre une chaudière neuve. Ça doit coûter aux alentours de 600 balles. Alors, 600 balles, je précise. Les gens vont dire que c'est très peu. Oui, c'est très peu parce qu'avec l'artisan avec qui je bosse en direct, il me fait les prix le fournisseur. En fait, voilà. Comme je t'ai dit, le plafond, on ne va pas y toucher. Tout le sas, tout le hall, alors, on va y faire des tapissés, pareil, y repeindre, plafond, le sol PVC. Ici, alors, on va isoler ce mur-là. Ici, on va y bourrer et ici, on va y isoler. Ici, on ne va pas y toucher parce que c'est mitoyen. Celui-là, on ne va pas y toucher. C'est la cuisine à côté. Le radiateur qui est ici. Donc, le mur, ici, on va l'isoler. Donc, il faudra l'enlever. Donc, tant qu'à faire, est-ce qu'on ne prendrait pas pour le déposer à l'horizontale comme ça ? Il y aurait une retouche en plomberie à faire ici. Sinon, le parquet est en assez bon état. Je pense qu'on va le poncer et le vitrifier. Ce sera très bien. On va reprendre un peu les lacs ici. Tac. Tac. Voilà, comme ça. Ensuite, la salle de bain. Alors là, la salle de bain, il y a du job. Des tapissages, évidemment. Les dalles en polystyrène. Donc, ça, c'est strictement interdit. Dans les assurances, s'il y a un incendie, il découvre qu'il y a ça. Il n'y a rien d'assuré du tout. Donc, ça, on va isoler le placo ici. La douche. Regardez-moi, c'est une belle, fabuleuse douche. Magnifique. On voit presque qu'il bête quelques roms. On va tout péter. Là, on est beaucoup trop haut. Ça ne va pas du tout. Donc, il faut tout péter. On va redescendre. On sera limité ici par la hauteur de l'évacuation. Je pense que, vu la faïence, la faïence est en bon état. La faïence est en bon état malgré un dégât des oscailloux au-dessus. Donc, on va recarler par-dessus. Ce qui va nous permettre d'économiser un petit peu sur l'enduit hydrofuge qu'on met sur les supports. Voilà. Voilà. Bon. Peut-être qu'on va caissonner ça. On va mettre un caisson pour des piots parce que c'est quand même plutôt disgracieux. Là, même le masque. Ici, on va y reprendre. Je pense qu'on mettra un méroir LED. Ici, sèche-charviettes. On va y dégager. Et nous voici au salon. Le salon, ça va être simple. On va tout reprendre le sol. Ponçage, vitrifiage. Ici, isolation. Ici, pas d'isolation. C'est mitoyen. Ici, c'est pareil. Le plafond, on va repeindre. Et puis, voilà. Toujours pareil. Le but, c'est de faire du qualitatif. J'ai envie que mes locataires soient bien à l'intérieur. J'ai envie qu'il soit content de payer le loyer. Et j'ai envie qu'il reste longtemps surtout. Comme ça, moi, ça va me permettre de passer à autre chose et de ne plus m'en occuper. Et de gagner un petit peu d'argent tous les mois. Il faut savoir que cet appartement, il est terminé de payer. Il était loué 330 euros par mois. Une petite mamie. Tout retapé, tout meublé, bien décoré. Il devrait partir aux alentours de 550. Si je règle le problème ici, le but, ce serait d'ouvrir juste là pour créer une terrasse. Là, je pense qu'on pourrait taper. Il faudrait le louer à la bonne période pour que ce soit encore mieux. Print, temps, été. Et ce ne serait pas 650. Ça fait un peu cher, je trouve. 590. A mon avis, ça devrait passer. Ça devrait passer ici. Encore une fois, on le loue à la bonne période. Donc, print, temps, été. Les gens vont tout de suite y trouver leur intérêt. Ils vont voir qu'il y a un appartement ou une petite terrasse. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent. Donc, peut-être tenter le truc. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like et t'abonner. Je vais faire un petit suivi des travaux sur ce chantier pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et puis, comme d'habitude, on va se connecter. Ciao !